bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver on va faire une courte vidéo c'est plus pour le côté anecdotique pour se détendre un peu pendant le confinement je vous ai compilé les plus belles donations que j'ai pu recevoir pendant ces quinze derniers jours pendant ce confinement justement alors aujourd'hui ça sera du cash game sachant que je joue pas beaucoup donc j'ai regroupé les sept mains les plus les plus dingues entre guillemets et je ferai une autre session sur des donations au tournoi alors j'en fais beaucoup plus et j'ai vu quelques trucs assez hallucinant mais là celles d'aujourd'hui sont déjà pas mal vous allez voir ça donc il ya un peu tout il ya de la nl 4 et de la nl 10 je joue des toutes petites sessions quand j'ai qu'une demi-heure ou une heure de dispo sachant que je suis redescendu en nl 4 de temps en temps parce que il ya des donations encore plus hallucinantes que rien nl 10 les gens jouent un peu comme si c'était des cacahuètes et du coup ça peut aller très vite finalement même en nl 4 donc on va regarder ça ensemble et je crois que déjà la première elle est pas mal du tout donc c'est en nl 4 justement une relance utg à 3 bb je suis avec paire de 7 je vais toujours colle surtout sur des tables comme ça défendu par la sb et bon naturellement ça sera avec des flops favorables vous en doutez bien on touche un joli brelan et donc bête de la sb colle par le premier lanceur et donc ici plutôt que de colle et de sous jouer un peu la main parce que c'est vrai qu'il ya pas vraiment de tirage couleurs etc on pourrait simplement colle il ya énormément de value à extraire en fait sur ces tables en relançant vu les profils du coup je relance un petit peu en donnant quand même une cote favorable pour que ça colle et ça paye deux fois vous allez voir avec quoi après c'est ça qui est fou check check à la turn du coup dans 58 bébé je continue à miser je mets 21 simplement un carpeau je crains pas grand chose ici c'est colle donc vous en rappellerez quand même des moves donc bête colle à la turn et à la river un check il lui reste 48 bébé il ya 100 au milieu on met tout et donc là il va colle et on va se demander avec quoi est ce qu'il a brelant de 5 est ce qu'il a les double paire roi valet roi 10 7 5 non 7 5 c'est pas trop possible puisque j'ai des bloqueurs valet 10 une seule paire peut-être le roi bien dans tout ce que je viens de dire il n'y en a aucune de combo paire de valet non plus une paire de 10 ben non plus une paire tout court alors et bien non il paye 48 bébé à la river avec as 8 de pique juste la hauteur as donc ça c'est quand même assez exceptionnel donc bête au flop il paye à la turn et il paye la moitié de son tapis de départ à la river on va passer à la main suivante alors là on est en hands up en cache on n'était que deux à table mine raise au bouton jeu 3 bête à ce valet suité c'est payé je touche mon as dans 16 bébé je mets 6 blind donc à peu près 40% du pot on se fait raise est donc vu top pair avec un bon kicker de backdoor quinte et flush on va tout mettre et on est payé par roulement de tambour valet 4 dépareillé il a quand même 2,6% attention d'autant que il touche son 4 mais non pas de miracle et là c'est de la science-fiction on est encore sur de la nl4 main suivante paire de roi toujours en nl4 un limp au bouton profil vous voyez sur mon tracker il joue 92% des mains donc quand certains commentent sur des réseaux en 10 ans les trackers ne servent à rien ou ou alors il faut énormément de mains pour avoir un profil qui se dégage sur un joueur ben là non je suis désolé j'ai joué 55 mains sur lui il est 92 28 donc voilà c'est assez parlant et du coup je vais même donc naturellement relancer mais plus cher que ce que je le ferais parce que là il ya de la value à prendre pas simplement raise à 4 on peut mettre plus cher et on sera souvent call et c'est ce qui se passe du coup on peut prendre plus cher au flop il ya 13 bb j'envoie 9 on est payé ce 9 qui change à priori pas grand chose et là cette fois ci je mets plus cher dans 31 je fais un overbet il faut profiter que les joueurs sont là pour nous donner un peu d'argent et ne veulent pas lâcher leur main c'est payé et cette dame il lui reste 48 bébés le pot fait 105 on met tout et on est payé alors cette fois ci il a quand même un petit quelque chose à suite donc top pair au flop mais bon j'ai quand même fait un overbet turn et tapis river il est battu par énormément de combos et ben voilà un petit pot sympa main suivante cette fois ci on est en nl 10 un limp utg je relance à 4 bb c'est payé par la sb c'est payé par le limper on a notre ami polo qui en 27 mains joue 77% des mains quand même check check ici on va miser dans 13 bb j'envoie neuf donc deux tiers pour environ on est payé par le limper check un deuxième barrel à hauteur de son tapis et on est payé alors c'est pas scandaleux ici il a l'as quand même mais avec un kicker 5 donc c'est plus pour vous montrer le move et puis finalement qui perd tout son tapis avec cette main un limp premier de parole avec à 5 dépareillé et puis là il lâche pas alors qu'il est battu par énormément de choses un as avec un meilleur kicker les doubles paires les quintes etc et à l'arrivée ça fait un petit pot sympathique main suivante alors là je fais un petit raise pas très important dans le sens où j'ai pas forcément envie de me prendre un un trois bêtes trop cher etc je pense que là ça suffit pour créer une petite dynamique peut-être ne pas donner envie au bouton ou à la sb de compléter et bon bah c'est ce qui se passe on veut isoler et se retrouver en tête à tête contre lui s'il avait eu un stack plus important j'aurais mis un peu plus cher alors donc bête sur ce board du coup je raise pour value c'est payé donc bête à 1 sur cette turn là maintenant j'ai en plus le tirage trèfle dans 17 bb j'envoie 14 grosses value c'est payé river le 10 je touche double paire dans 44 bb donc bête à 1 raise pour value alors j'aurais pu faire tapis et j'avais vraiment envie d'être payé par une main pourrie et lui dire tiens je te prends pas tout ton tapis mais il faut que tu payes avec ton 3 ou ton 5 ou il paye et il avait quand même le 8 mais voilà kicker un kicker correct mais c'est pour montrer limp utg avec roi 8 off et ça paye tout le long alors que là c'est pareil j'ai quand même montré beaucoup de force en faisant trois barrels flop turn river et il lâche pas donc c'est des gens qui là j'ai pas beaucoup de mains j'ai que 14 mains vous revenez quelques jours plus tard et il sera bien négatif et il va avoir joué sûrement 40 ou 50 % des mains quand on est capable de limper sa utg et de de payer jusqu'au bout etc donc pas mal de value à prendre là on est encore sur de la nl 10 paire de roi un limp utg quelqu'un qui joue 43 15 grosse relance du coup fait un grosse relance 4.8 ce qui est pas mal et on est payé deux fois ah oui alors là c'est pas le bord rêvé et j'aime bien dans ces situations montrer un peu de faiblesse et checker avec des bonnes mains ne pas checker qu'avec des des mains qui ont loupé du coup là c'est le cas je check donc bête à un payé un donc il montre quand même pas mal de faiblesse et du coup ici je vais raise cher pour value et puis pour protection parce qu'il ya énormément de tirage et je vais faire un overbet dans 16 bb ici j'envoie 28 parce que je sais que ce bord les intéresse et que si je mets 15 simplement ils vont col et si je mets 28 ils vont probablement col aussi en fait ils vont rarement lâcher d'ailleurs j'avais pas vu ici il est 88 7 lui en 60 mains c'est payé ce neuf qui qui est pas top et je vais faire pareil montrer un peu de faiblesse pour peut-être lui faire croire que j'étais sur un tirage pic ou un autre tirage et le laisser miser et c'est ce qu'il fait dans 71 il met moitié pot 33 on peut craindre un peu la quinte à ce moment là mais on se dit mais il ya peu de possibilités puisque j'ai deux bloqueurs 7 et 8 c'est quand même vraiment très peu probable qu'ils payent aussi cher pour aller chercher une ventrale donc on est probablement devant double paire il aurait réagi sûrement différemment c'est à dire valet 10 ou ou brelan de 5 par exemple il aurait peut-être tout mis au moment où je fais mon check raise important donc là je me vois devant je mets tout et on est payé par as-10 donc quand même check raise très très cher overbet au flop payé par as-10 et là je check il prend l'initiative moitié pot sur la turn je mets tout tapis et c'est payé deuxième paire simplement quasiment aucune amélioration possible belle donation un pot de 205 bébés en nl10 plutôt sympa et la dernière main encore avec paire de roi on est toujours en nl10 on voit plein de moves voilà bizarre même sur ses limites un limp utg avec quelqu'un qui est pas kv max quelqu'un qui relance vraiment pas cher pour le coup bon c'est un peu ce que j'avais fait tout à l'heure cela dit là je 3 bet cher ce que je sais que ça peut colle à tout va et on est d'ailleurs payé par le limper payé par le relanceur flop plutôt alors vous allez voir avec quoi est ce qu'il a limp et colle la relance très chère pré flop flop plutôt favorable je check pour montrer de la faiblesse et puis peut-être laisser quelqu'un miser en bluff ou en pensant être en value il envoie le reste de son tapis 24 bébés ça fold ici on paye volontiers et il a assise dépareillé alors là on prend pas un énorme pot puisqu'il était pas kv max mais une quarantaine de bébés en nl10 voilà pour ces petites donations en cash game et comme je vous disais je ferai une deuxième vidéo dans pas longtemps sur le tournoi et là j'ai beaucoup plus de matière mais voilà déjà j'avais envie de vous montrer ça pour l'anecdote n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur mon site internet que je viens d'ouvrir récemment dédié à la formation au poker en ligne et au coaching vous avez le lien qui est en dessous de la vidéo nicocoachpoker.fr un petit pouce bleu vers le haut des commentaires sous la vidéo si vous le souhaitez ça sera avec plaisir un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et je vous dis à très vite bye et je vous dis à très vite